Hey yo team 6, bienvenue sur Enville et Didi, je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo revue, découverte, coup de coeur, swatch et make-up, voilà. On va faire un ensemble de tout ça. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Nabla. Cette marque, je l'avais déjà remarqué sur le site de Colors & Make-up et je suis trop contente de pouvoir enfin la tester. Je suis trop 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 contente. Alors, pour vous parler rapidement de la marque, c'est une marque qui a été créée par Daniel Lerousseau ou c'est le directeur artistique si je ne me trompe pas. Il est plus connu sous le pseudo de Monsieur Daniel Make-up sur Youtube. Je vous mettrai son lien dans la barre d'informations. Déjà pour commencer, je voulais vous dire que la marque ne teste pas leurs produits sur les animaux et il y a pas mal de produits qui ont des ingrédients plutôt propres. Donc ça c'est, ça c'est à dire quoi, c'est très important. Et puis il y a aussi pas mal de produits végétaliens. Donc pour les végétaliens et tout, voilà, c'est pour vous. Cette marque est faite pour vous. Et donc, on va commencer par le packaging. Alors, le packaging est tout simplement magnifique. Donc j'ai enlevé les fards des petites boîtes. Mais vous avez le logo ici, le packaging est sobre, classe. J'aime beaucoup, même si c'est pas le plus important. On commence par les fards de la marque Nabla. Alors, je vais tout d'abord enlever ça, j'ai oublié de l'enlever. Pour commencer, ce sont des fards à paupières vegan. C'est très 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 bien, franchement. Ils sont aussi sans silicone, sans parabènes, sans falade, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment du naturel, quoi. Vous retrouverez dans la collection des ombres à paupières, des fards mat velouté qui sont absolument divins. Des fards irisés, donc très lumineux. Et des fards satinés, aussi très jolis. Moi du coup, j'ai les trois dans cette palette. Parce que je me suis créé une palette moi-même. Donc j'ai choisi les teintes que je voulais avoir. Donc je m'avance et je vais vous présenter les fards rapidement. Et en même temps, je vous fais le swatch. Le premier fard que je vous présente, il s'agit du Atom. Je vais le swatcher. On y va. Vous avez vu ? Est-ce que j'ai besoin de parler ? Ensuite, on va passer au Grand State. Les fards sont très bons, c'est... Voilà, encore une fois. Ensuite, on passe au Aphrodite. Qui est tout aussi magnifique. Après ça, il y a un fard mat. Qui est le Petra. Qui est super pour la transition en fait. Ensuite, on va passer à ce magnifique bleu. Qui est le Eternity. Que je vais vous swatcher là parce que... Le Eternity. Les filles. Regardez ça. C'est une dinguerie. Et le fard titron. Que je vais vous swatcher juste ici. Non mais les filles, sérieux. Regardez ça. Ces fards sont divins quoi. Ces fards sont vraiment très 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 beaux. Regardez ça. C'est magnifique. Vous disiez donc, les fards sont hyper pigmentés. Sont très faciles à appliquer. Faciles à travailler. La couvrance est immédiate. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre 70 couches. En tout cas, je classe ces produits dans mon top 3 des découvertes de cette année. Des meilleures découvertes de cette année. Il y a une panel de couleurs. Vous avez des tons plus neutres pour des maquillages de journée. Plus extravagantes pour des maquillages de soirée. Tout ça. Les fards sont assez gros. Ce n'est pas des mini-fards. Pour 5,53€. Entre 5,53€ et 5,72€. Ou 6,72€. Quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai choisi cette petite palette personnalisable. J'ai pris le petit format pour commencer avec les 6 fards. Mais vous en avez d'autres. Ça va de 5€ et quelques à 10€. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup la petite palette. Toujours avec le petit logo derrière. Très beau. Ensuite, on passe à ce petit fard individuel qui est le Babylon. C'est un verre pétrole au micro-paillette turquoise. De la collection Butterfly Valet. Ces fards sont subliminales. Subliminaux. Ils sont très 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 beaux. Il y a aussi plusieurs couleurs. Plusieurs types de textures irisées, mattes, veloutées et satinées. Et voilà. Ils sont vraiment très très beaux. Tout comme les autres véganes. Pardon. Donc, non testés sur les animaux. Sans parabènes. Sans toutes les mauvaises choses. Si je peux dire ça. Et la pigmentation est dingue. Ils sont très faciles à estomper. Ils ne s'éparpillent pas partout. Il n'y a pas de chute. Le prix de ce fard est de 7€. Et des bouettes. Ouais. J'adore cette couleur les filles. Elle est tout simplement sublime. Passons au swatch. Regardez la couleur. Sublime. Sublime. Ensuite, on passe au crème shadow. Je vais m'avancer pour que vous puissiez voir déjà le packaging. Tellement mignon. Rose poudré. Hyper joli. Voici les packaging. Très sobre. Très classe. J'ai le bakery. Donc, le crème shadow. Ensuite, j'ai le suprême. Toujours crème shadow. Donc, on va commencer par le bakery. C'est un taupe qui est subtilement satiné. Vous pouvez vous en servir comme base à paupières ou comme fard à paupières, tout simplement. Ensuite, le deuxième qui est le suprême. C'est un prune métallisé. Pigmentation intense. C'est magnifique, quoi. Vous pouvez très bien vous en servir comme fard à paupières. Vous pouvez très bien vous en servir comme base de fard à paupières. Ça illumine encore plus vos fards. Ça vous les met encore plus en valeur. Vous voyez. Et puis, c'est très facile à appliquer. Ils sont d'une extrême douceur. Ils sont waterproof, d'ailleurs. Donc, c'est un plis. C'est un plis. Comme les autres produits, ils ne contiennent aucun colorant animal. C'est 100% naturel et vegan. J'ai même l'impression que le taupe, là, il va détrôner le soft hawker. Ouais. Pourtant, il est tout neuf, le soft hawker. Mais je crois bien qu'il va le détrôner parce qu'il est tellement facile à appliquer. Il ne fait pas paquer. Il est subtil. Et j'adore. Vraiment, les filles. Là, c'est la découverte de l'année, là. J'adore. La pigmentation est très riche. La tenue est très bonne. Et il coûte pour chacun 9,78 euros. Ensuite, on va terminer avec deux produits qui sont des crayons. On va commencer par le Magic Pencil. Donc, la couleur Mude, que je vais vous swatcher ici. Hop. On la met où ? On la met là. Donc, ça, c'est un crayon multifonction. Il sert à agrandir le regard, donc à en mettre sur la muqueuse. Il peut vous servir pour nettoyer le contour de vos lèvres. Il peut vous servir de liner. Il peut vous servir, vous savez, pour nettoyer en dessous votre liner. Il peut vous servir pour illuminer votre acaciaux ciliaire, pour mettre un peu plus de lumière au coin interne. Il sert pour pas mal de choses. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle crayon magique. Le crayon est super crémeux. Mais, vous en mettez sous la muqueuse, même si vous avez les yeux qui pleurent comme moi. J'ai les yeux qui pleurent beaucoup. Le crayon ne va pas couler. Le crayon ne va pas s'éparpiller sur votre muqueuse. Et même sur Snap, j'étais choquée parce que je me disais, ben regardez, là j'ai fait le swatch. Le crayon est très 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 créomé. Regardez, je vais frotter. Vous allez voir ça en live. Le crayon ne bouge pas. Regardez ça. Je frotte encore. Le crayon ne bouge pas. Et j'étais choquée moi-même sur Snapchat. Je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie ce crayon. Une dinguerie. Je l'ai utilisé, de toute façon vous le verrez dans la vidéo, je l'ai utilisé pour faire mon petit cœur au niveau des lèvres et pour rectifier un petit peu ici. J'avais peur qu'il ne soit... Enfin, surtout pour le contour des lèvres. Je me suis dit, ça va pas être bon pour les peaux foncées. Je me suis trompée puisque j'ai rectifié mes lèvres avec. Après, il faut juste bien estomper et tout. J'en ai pas mis sous la muqueuse. J'ai mis le crayon noir, mais dans le prochain tuto, il sera dans la muqueuse. C'est un crayon qui a été conçu pour respecter les yeux les plus sensibles. Il n'y a pas d'huile minérale et il a été testé dermatologiquement. Et il coûte 7,50 euros. On termine avec le Velveteen Black, donc le Bombay Black Long Lasting Matte A Pencil. C'est exactement la même chose pour l'autre. C'est-à-dire que vous l'appliquez. Regardez comment ça glisse. Je n'appuie même pas. Pour vous montrer, regardez. Je n'appuie même pas. Regardez ce black, regardez ce black. Et lorsqu'il sèche, c'est exactement la même chose. Il ne bouge plus. Quand il sèche, il a un effet mat, velouté. Il ne bouge plus. J'en ai mis sous la muqueuse. Et moi, j'ai les yeux qui pleurent très souvent. Là encore, je sens que j'ai un peu de larmes dans les yeux, mais il ne bouge pas, le crayon. C'est juste de la pompe. J'attends qu'il sèche un petit peu. Et je vous refais l'expérience. Vous allez voir ce que ça donne. C'est un peu comme l'autre. La tenue est géniale. L'embout est ultra doux. L'application est très facile, très fluide. Il tient super bien. Une fois séché, ils sont mat, veloutés. Donc, ils tiennent très, très bien. Facile à appliquer. Quand je l'ai appliqué, je n'ai pas souffert des yeux. C'est-à-dire que je n'ai pas eu les yeux qui pleuraient parce que souvent, quand je mets mon crayon, j'ai les yeux qui pleurent. En plus, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, je ne mens pas. Pareil que l'autre, il a été testé dermatologiquement, créé pour les yeux sensibles. Et voilà. Je vous dis de plus, vous pouvez mettre en muqueuse. Vous pouvez faire votre trait de liner avec. Parce que je sais qu'il y a des filles qui préfèrent faire leur trait de liner avec un crayon. C'est le crayon idéal. Vous l'appliquez en quelques secondes et il sèche. Donc, un vrai truc hyper génial. Voilà, mes chéris. Je vous ai présenté la marque Nabla. Pour moi, c'est le coup de cœur numéro 2 ou 3 de l'année. Je suis fan de ces produits. J'ai hâte de m'en procurer d'autres parce que ça a le mérite d'être testé. Ça a le mérite qu'on en parle. En tout cas, moi, je suis in love de ces produits. Et j'ai bien l'intention de me faire une belle collection avec ces produits. Maintenant, vous pouvez les retrouver sur le site de Colorsand Makeup que je vous mets dans la barre d'infos et ici. Je vais vous laisser. J'ai trop blablaté. Je vous laisse avec le tuto de ce maquillage. Et je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très bientôt, mes stars. Peace. Bye-bye.